À Saillans, dans la vallée de la Drôme, il s'est passé une petite révolution démocratique, passée presque inaperçue. Pour en savoir plus, l'altergité était aux rencontres Curieuse Démocratie en septembre dernier, organisée par les gens de cette petite commune et des environs. En mars 2014, à Saillans, petit village de la vallée de la Drôme, est entré dans une nouvelle ère démocratique. Entre toute attente, face à un air multi-casquettes et encarté, une liste collégiale et participative, remporter les élections municipales et redonner du cœur à tous ceux qui ne croient plus dans notre démocratie représentative actuelle. Surfant sur cette vague, les citoyens de la commune et de la vallée ont décidé d'organiser, les 18, 19 et 20 septembre dernier, les Curieuses Démocratie, des rencontres politico-culturelles autour de cette question démocratique. L'idée de départ était de faire un point sur l'expérience locale, de l'enrichir, mais aussi de favoriser la multiplication d'expériences de ce type. Il y avait différentes choses, essentiellement des conférences, donc plutôt des conférences participatives. Il y a des chercheurs, des sociologues, qui sont venus exprimer ce qu'eux pensent de la démocratie ou des expériences de démocratie participative. Il ne s'agit pas de s'aimer tous les uns les autres, évidemment, bien au contraire, c'est de mieux supporter le conflit les uns les autres. C'est ça la démocratie, c'est supporter et surmonter le conflit. Des ateliers concrets aussi, donc sur comment nous on peut vivre intérieurement sa démocratie ou comment aussi on peut mettre en place des outils, des moyens d'engager des actions de participation citoyenne sur son territoire. Donc des choses à mélanger un peu de réflexion et un peu de concret aussi. Si on veut décider ensemble de l'avenir de notre pays, il faut qu'on puisse entendre des jeunes, il faut qu'on puisse entendre des précaires, il faut qu'on puisse entendre plus de femmes. Voilà, c'est un peu de ces enjeux-là qu'on va discuter aujourd'hui. Lorsque les gens ne viennent pas dans les réunions, le réflexe qu'on essaie d'avoir, c'est de se dire que ce ne sont pas les gens qui ne s'intéressent pas à la chose publique, c'est nous qui ne vont pas adapter nos réunions aux personnes. Si vous attendez pour partir dans votre démarche, pour faire votre premier pas, d'être prêt, vous ne partirez jamais. Tout ça avec un entremêlé de clowns et puis d'un petit peu de théâtre pour prendre un petit peu de légèreté aussi. C'est-à-dire que c'est une question sérieuse qu'on veut traiter sérieusement mais sans non plus se prendre au sérieux, c'est aussi un jeu tout ça. On s'est dit qu'on avait envie de se mettre en mouvement avec les gens autour de nos visions de la démocratie, ce qu'on dit, démocratie représentative. Qu'est-ce que ça serait pour nous le meilleur système ? Qu'est-ce que ça nous évoque ? Le bordel ! Le bordel ! En amont de l'événement, mais aussi pendant, l'association La Lanterne a mis en place un atelier de porteurs de parole sur différents marchés de la vallée. L'idée étant de favoriser la réappropriation de la rue comme espace politique et comme espace d'échange. Voter, c'est bien, mais c'est aussi limiter la place, la participation des gens. Il faudrait qu'il y ait d'autres moyens en plus pour participer. Ça ne reste pas limité au vote. Et du moment où on rend légitime les gens à se dire qu'il n'y a pas que les experts qui peuvent s'exprimer sur l'économie, qui peuvent s'exprimer sur ce que c'est la démocratie, qui peuvent s'exprimer sur ce que c'est la santé, l'éducation, etc., ça vient fragiliser un certain nombre. Donc on trouve l'ordre public, mais dans le bon sens du terme. Je crois qu'il y a une grande mission pour tous les citoyens et en particulier pour l'éducation populaire d'ouvrir ces espaces-là. Le fait de prendre des décisions à plusieurs, le fait de désacraliser le rôle du maire, le fait d'inviter les citoyens à discuter, c'est complètement normal. En fait, c'est le système environne saillant, qui est totalement dément et qui est complètement anormal. La graine a été plantée et elle commence à germer. On est quand même tous, je pense, en questionnement par rapport à cette délégation et cette question générale d'une fausse démocratie dans laquelle on vit. Cet événement est venu nourrir mes toutes petites réflexions qui commencent, je me dis qu'il y a des moyens d'agir. J'arrivais déjà avec plein plein de questions, je repars avec presque encore plus de questions, mais c'est des questions qui donnent envie d'agir, des questions moteur qui donnent envie d'aller fouiller, alors c'est bien.